... Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet épisode 16 sur Darksiders. La dernière fois, on a un petit peu visité la... la baraque de la chair, de notre chair... Comment il s'appelle ce mobe ? Canop-té... Je m'en rappelle plus du tout. La mante-op-té. Une espèce de gros insecte. On avait aussi récupéré des gants, qui sont une nouvelle arme. Ceci. Je leur ai appliqué l'attribut qui augmente les dégâts. Des armes. Et ma foi, c'est parti. Donc, il nous avait attaqué... Enfin, elle nous avait attaqué, je suppose. Dans cette espèce de tunnel désaffecté. Ouais. Bon, allez, continuons. Donc, ça, je préfère les prendre, parce que ça donne de la vie, en fait. Et vu que ça vole pas très haut, enfin, ici. Vaut mieux que je les prenne maintenant. Allez, c'est parti. On avance. Donc, voilà. La mante-op-té est là. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils font ça. Alors, j'ai changé de... Alors, j'ai changé d'armes. Non, c'est avec ça. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal puissant, quand même. Ah, j'ai peut-être bien fait d'économiser des âmes. J'aime bien ce gantelet. C'est comme le gantelet de God of War. Pour encore parler de ce jeu. C'est dans God of War 3, si je me trompe pas. Merci. Eh non, je suis invincible, là. Pendant les QTE. Ouais, c'est vraiment en 2-3 coups de poing, je peux les avoir. Bon, en compensation, à mon avis, il faut une très courte portée pour le coup de poing. Je pense que eux, je vais les avoir comme ça. Je vais pas m'embêter la vie non plus. Voilà. Alors ensuite, à gauche, il y a quoi ? Euh... On est déjà venu ici, non ? Attendez. Alors, je reconnais pas, mais... Bon, bref. Il me semble qu'on est déjà passé ici. Est-ce que à droite, là, c'était bloqué ? Ah, j'en sais rien du tout, en fait. En fait, c'était bien bloqué, je pense, ici. Et on a dû, voilà, monter les escaliers, etc. Je vérifie, au cas où. Ouais, c'est bien ça. On est déjà venu ici. Allez, on va continuer. On va aller par là. On va voler un petit peu. On va faire attention aux gouffres. Allez, allez. Quoi que le gouffre, on peut le sauter, hein. Allez. Allez, artéfact, soldat. Bon, encore un truc pour avoir 500 âmes supplémentaires. Ça fait plaisir. Ouais, et on remonte là. Parfait. Attendez, on remonte là. Ok, on fait ça. Ok. Ben parfait, écoutez, on va continuer. C'est parti. Euh, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, là ? D'accord, en fait, il y avait de l'eau de l'autre côté, donc ça a tout déversé ici. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va prendre le coffre qui est là-bas, que j'ai vu, évidemment. Une carte. Bon, c'est cool. Euh, hop, hop. Ça révèle tous les emplacements. Ouais, bon. C'est pas comme si je me servais beaucoup de la carte, non plus. Écoutez, je vais faire à l'instinct, comme d'habitude. On verra bien. J'ai pas oublié de mettre mon chrono, hein, si vous voulez savoir. Il est lancé depuis le début. C'est, je sais, c'est complètement étonnant. Ah, mais il y a des... Des nids de... De murennes. C'est rigolo, ça. Donc, en fait, on a dû être là un moment, ouais. Ouais. En fait, on était dans cette salle, à un moment, elle était pleine d'eau. Donc, c'est intéressant. J'aime bien quand le jeu nous fait repasser par des éléments... Des événements... Non, pas des événements. Des éléments de décor ou de gameplay. Mais qui est à la fois différent. Comme ceci. Bon, je vais arrêter dans les explications. J'ai pas m'enfoncer plus. Donc, ouais, ouais, j'ai bien été là. Donc, là, c'était l'énigme avec les espèces de chalumeaux. Bon, bah, écoutez. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, pourquoi les diodes sont rouges ? Attendez. Bon, je peux rien faire avec ça. Je vais essayer de la dégager complètement de la plateforme. Ça changera peut-être quelque chose. C'est des wagons, en tout cas. Ok, je ne peux rien faire. Donc, à mon avis, il ne fallait pas faire ça. Je suis obligé de le tirer, maintenant. Ah oui, mais il y a de la glace, là. Bon. Donc, il faut que je pousse le wagon ici, c'est ça ? Comme ça, je peux aller en haut. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, l'intérêt, évidemment, c'est qu'avant, on ne pouvait pas passer la glace. Bon, écoutez, on va faire ça. Mais ce train à côté, juste à droite, est suspicieux. Il doit y avoir quelque chose à faire avec. On doit sûrement pouvoir changer les rails, en fait. Est-ce que je peux changer la signalisation ? Non. Il devrait y avoir un truc, pourtant. Alors, je regarde s'il n'y a pas un truc qui brille. Peut-être au fond de ça. Non, non, au fond de ça, j'y suis allé, déjà. Il n'y a pas d'interrupteur visible. Enfin, à part ça, je ne vois pas. Donc, écoutez. Je vais faire ma première solution, enfin, ma première intuition d'abord. Je vais mettre ça au fond et monter en haut. Peut-être qu'en haut, il y aura un interrupteur. D'accord. Attendez, je ne peux pas. Bon, je ne peux pas, apparemment. Est-ce qu'il y a un truc sur le côté du wagon ? Non. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une plaque de pression, ça. Qu'est-ce que c'est ? Non, ça ne fait rien. Je dois louper un truc. Ça, c'est sûr et certain. Ah, ça. Ça. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, je peux mettre ce train-là. Ah oui, mais sauf que ça va poser problème, en fait. Ok, je dois m'en servir pour monter sur la plateforme qui est là-bas. Sauf qu'il y a déjà un train. Donc, ça va être compliqué. Ok. Il faudrait qu'idéalement, je puisse le mettre par la base. Sauf que je ne peux pas faire ça. D'accord, j'ai compris ce que je devais faire. Bon. Ça fait perdre un peu de temps, mais bon. C'est des énigmes faciles pour l'instant. Je ne vais pas m'en plaindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le wagon. Puis après, je déplacerai la plateforme. Et je mettrai le wagon vers le nid des murennes. Puis après, je mettrai directement le gros train. Puis celui-là. Et enfin, je pourrais monter juste en haut à gauche. Allez, hop. Voilà, peut-être un peu trop. Dès que c'est vert, c'est bon. Allez, c'est bon. Bon, c'est une mauvaise idée de dâcher, là. Je pense. Je le fais quand même. Sinon, il fait 1000 degrés chez moi. Au cas où que ça vous intéresse. Et je suis littéralement en train de fondre. Ce qui est génial. Alors. Par contre, c'est un petit peu chiant. Ils n'ont pas fait l'énigme la plus amusante du monde. Sur ce coup. Alors, je vais tirer ce train. Ça va, il a de la force quand même. Je ne sais pas si un humain normal pourrait tirer ce genre de choses. Vu que c'est sur rail et ça a des roues. Non, ce n'est pas par là. Je ne sais pas. Ça m'interroge. Ça va être trop drôle parce que ça va faire un épisode complet sur les trains. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le pousser. Ça, ça devrait être plutôt rapide. Voilà, c'était rapide. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Bravo. Est-ce que je peux monter dessus directement ? Ah, bah oui. Parfait. Je n'ai pas emmené l'autre wagon. Très bien, ça nous fait économiser du temps. Surtout à moi. Heureusement qu'il a des gants à faire parce que franchement, mettre ses mains dans le vomi à chaque fois, comme ça. Ouais, c'est pas ça. C'est pas très propre. Alors, on n'est jamais venu là, il me semble. Si. En fait, on fait tout pour revenir en arrière, c'est ça ? Il me semble bien, sinon on n'aurait pas fait toute cette énigme du train. Et là, on va pouvoir battre la manteau ptée, il me semble. Vu qu'on a les poings pour détruire son espèce de cœur. Vous avez vu la première bataille contre elle. Dans l'épisode, je ne sais plus combien. Deux épisodes en arrière, il me semble. Pas de nouveaux ennemis, très bien. Alors, nous revoilà ici. Qui es-tu ? Oula, protège-toi. Je peux l'enchaîner, quoi. Ah, désolé, mais j'ai trouvé une technique anti-jeu pour toi. Eh ben. J'espère que je n'aurai pas affaire à plusieurs. Ok. Heureusement que je la vois. Je la vois faire ses mouvements longtemps à l'avance. On va quand même mettre ses deux épées contre elle. Ok. Du coup, la foge, je n'utilise plus du tout. Ben, vu que ça fait plus de dégâts, ça. Je ne sais pas. Aïe ! Laisse-moi me barrer. Les combats commencent à devenir chauds. Peut-être qu'il ne vous faut pas grand-chose, mais je ne sais pas. Tu, tu, tu. Aïe 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 je me suis bien fait avoir là J'ai peur de vie par contre C'est bon Donc il y a la manteau pt qui me parlait pendant Pendant que je me battais Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit J'étais un petit peu trop concentré Oui par là Alors j'ai rien loupé ici Ah bah si d'accord Il me semblait l'avoir repris la dernière fois Mais bon Pourquoi pas Il y a aussi ce coup là Faut pas que je l'oublie En l'air et bam Ça peut être pas mal Bon bah ça sera pas dans cet épisode à mon avis La manteau pt Ah oui ça on peut les taper Alors Qu'est ce qu'on va faire Alors j'espère vraiment que je Que je loupe rien Euh oui Ah d'accord c'est un ascenseur en fait Euh non je peux pas aller là Alors on va faire Tung ici On va monter direct Voilà Qu'est ce qu'il y a ici Une porte Est ce que c'est la suite là Attendez J'ai la carte Alors je peux aller Soit ici A cette zone grise Soit à tout là Je vais aller quand même A cette petite zone grise Alors je vais faire demi-tour Non pas là Attendez c'est bien là Bah attendez je comprends pas Ça emmène où ça Ah d'accord Mais y'a rien en fait Ouais j'adore perdre du temps C'est pas mal Allez cette fois-ci on se foire pas 1, 2 Voilà Alors qu'est ce qu'il va faire ici Alors clairement c'est 1 2 3 Et mon gant ne transperce pas ça On est d'accord Et il faudrait maintenant Une bouboule explosive Alors y'a des trucs qui me plaisent pas Là-bas Y'a un truc qui vient vers moi d'ailleurs Tout doucement Bon écoutez Bon écoutez il a le temps de venir Qu'est ce qu'il y a ici Y'a rien Bon bah allez on va aller vers lui Tu vises quoi là On va essayer de faire gaffe quand même De ne pas mourir Allez donne moi de la vie C'est des radins quand même Ok bon Ah voilà Donc là je pourrais aller là dès que j'aurai une clé de l'observateur Est-ce qu'il va me mettre un ennemi pendant que j'ai la bouboule Ça serait un peu abusé Alors je peux aller en haut Non Ok Allez on lance la boule Et 1 Et 2 Ok là y'a un coffre On va le prendre De la vie Oui Viens 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 ici Viens Viens ici Allez Pourquoi le jeu est si radin en vie d'un coup C'est assez étrange C'est plusieurs salles qu'on a pas de coffre de vie Bon Pourquoi pas Est-ce qu'en dessous il y aurait quelque chose Sûrement que oui Mais il peut y avoir la mort C'est aussi probable Ah bah tiens en parlant du loup Voici un coffre de vie Là-bas je pourrais jamais L'atteindre On est d'accord On est d'accord Très bien On va essayer d'abord d'aller dans l'eau ici Donc y'a rien Sous l'eau On va aller dans cette bouche d'égout géante D'accord En fait c'est au cas où tu tombes Non je sais pas Y'a rien Bon Tant pis Ah mais oui c'était là où L'espèce de murenne passait D'accord Ok en fait c'est un petit peu RP comme passage Vu qu'avant y'avait de l'eau ici J'aime bien le soucis du détail Des jeux Allez on est obligé d'aller dans l'eau de toute façon Allez c'est parti Alors Oui Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui oui c'est pour quand on vole J'ai failli oublier Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté Je sais pas Mais en tout cas on va s'arrêter là Devant ce Cette espèce de dôme géant Bref J'espère que cet épisode 16 vous a plu Et sur ce je vous dis à la prochaine